Comme, aujourd'hui on se retrouve avec Metal Slug 3. Alors Metal Slug 3, est-ce que c'est nécessaire de présenter Metal Slug 3 ? C'est développé et édité par SNK, SNK Flemor. C'est un des fleurons tout simplement de l'arcade d'SNK. Vraiment, c'est un des portes-drapeaux d'SNK. Donc c'est sorti en 2000 sur bande d'arcade et sur Neo Geo, puis réédité en 2003 sur Xbox et PS2. Alors qu'est-ce que c'est, comme vous le voyez sur ces images ? C'est du run and gun pour un ou deux joueurs. Et donc c'est le troisième aucus de la série Metal Slug, après Metal Slug 1, Metal Slug 2 et Metal Slug X. Voilà, donc un très très bon divertissement, bien qu'un petit peu court. En même temps, c'est un jeu d'arcade. Et donc voilà, moi je me suis bien marré à me le faire cette semaine. Donc voilà, je voulais vous le présenter un petit peu pendant que c'était encore frais, tout simplement. Donc on va partir direct dans le vif du sujet avec le mode arcade. Vous avez la possibilité donc d'incarner l'un des quatre personnages de la Périgrine Falcons. Donc c'est les troupes d'élite en fait de l'armée régulière au niveau du scénario et qui sont là pour se battre contre le général Morden. Donc c'est une espèce de Saddam Hussein, on va dire, local quoi, on va dire. Donc Marco, Eri, Tarma et Filio. Donc là on a qu'un sale joueur. Je vais prendre Marco pour commencer. Pour vous faire une petite présentation rapide, ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Mais bon voilà, ça me tenait à cœur. Je savais que j'aime particulièrement ce genre de jeu qui s'appelle donc comme on dit du run and gun. On dit du shoot them up, du run and gun. Moi je dirais plutôt peut-être que c'est du run and gun. C'est vraiment ça, en tout cas c'est la manière avec laquelle je joue. C'est vraiment je cours, je tire, je cours, je tire. Donc allez, on va balancer quelques grenades. Donc vous n'avez pas beaucoup de possibilités en termes de gameplay, je veux dire en termes de caractéristiques avec votre bonhomme. Les seules choses vraiment que vous pouvez faire c'est avancer, sauter, flinguer et éventuellement lancer des grenades comme vous voyez là. C'est à peu près tout, vous n'avez rien d'autre à faire. Aussi bien que les boutons L et R que L1, L2, R1, R2, vous n'avez rien à faire du tout. Donc vous avez aussi un petit couteau quand vous êtes au corps à corps. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez que ça déforaille sévère. Donc tout au long de votre aventure sur ce métal-flag, vous avez la possibilité de sauver des personnes. A savoir, vous avez tout pareil, c'est marrant justement, comme dans Burning Rangers que je vous ai présenté dernièrement, une sorte de rescue list à compléter au fur et à mesure. Ce qui leur donne au titre une certaine rejouabilité. Mais bon c'est vrai que c'est un jeu qui se finit assez rapidement. Moi je l'ai fini en 1h10 à peu près. Donc autant vous dire que c'est quand même assez rapide. Mais bon voilà, c'est 1h10 non-stop où vous allez vous fendre la gueule. Franchement vous n'allez pas vous ennuyer une seule fois. Moi franchement c'était l'action frénétique. Et c'est franchement ça qui m'a plu dans ce Metal Slug. Donc je vous invite franchement à essayer. Si vous n'êtes pas amateur de la série, mais que vous aimez tout ce qui est jeu un peu à la Contra, vous devriez plutôt vous marrer. Moi en l'occurrence, c'est... Alors ces armes-là que vous voyez là, donc ça c'est le Heavy Machine Gun, sont en nombre limité comme vous voyez là-haut, Arms 48. Donc une fois que vous n'en avez plus, c'est en libérant des prisonniers que vous allez avoir la possibilité de récupérer, et merde, de récupérer des armes supplémentaires. Donc là en l'occurrence, vous voyez, ils vous laissent à chaque fois des items, ou des bombes, ou des grenades, ou des armes supplémentaires, les personnes que vous sauvez. Donc ça, ça va être fort utile quand même. Donc comme dans tous les bons Run & Guns qui se respectent, vous avez toujours un boss surdimensionné à la fin du level. Et ce Metal Slug, forcément, comme il reste très fidèle à la série Metal Slug, il ne fait pas exception à la règle. Là, vous avez le premier boss du jeu, qui est absolument énorme au niveau de la taille. Donc lui, on va le sauver, on va essayer, on va lui laisser quelque chose. Voilà, putain, je n'arrive pas, je rentre en collision directement. Donc comme oui, comme je vous le disais, on affronte l'armée du Général Morden, qui est une sorte de Saddam Hussein, dans Metal Slug, tout simplement. À la différence que dans celui-ci, on va être rejoint par la Sparrow Intelligency. Donc c'est un petit peu l'agence de renseignement, style CIA, qui va nous aider dans notre quête, puisque aussi on va avoir droit à combattre contre des ennemis un petit peu plus variés que tout ce qui est soldats, etc. C'est vraiment une des grandes qualités du titre à mon goût. C'est que dans ce Metal Slug-là, vous n'allez pas combattre que des soldats et des petits robots. Vous aurez des momies, des mutants, des espèces de zombies, des extraterrestres. C'est vraiment la nouveauté de ce Metal Slug, franchement. Des extraterrestres aussi, vous avez passé dans l'espace. Donc ça, c'est franchement, c'est super varié. On ne s'en met pas une seconde. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. C'est de l'action, du bourrinage. Il ne faut pas trop réfléchir. Et ça, de temps en temps, dans les jeux vidéo, il faut un peu de ça. Il faut un petit peu de légèreté, un peu de défouloir. Et ce Metal Slug, c'est tout à fait ça. C'est un excellent défoulement. Voilà. Donc là, j'ai battu le boss. Vous voyez. Donc boss, quand même, il faut s'accrocher. Je ne suis pas mort trop de fois. Par contre, je n'ai pas sauvé de prisonnier. Alors voilà, ce qui est un petit peu dommage, c'est que là, je n'ai pas sauvé de prisonnier. Donc première mission complète. Donc voilà. De la 2D, mais franchement, de la 2D super léchée. Moi, de la 2D comme ça, j'adore. Bon, forcément, les capacités de la PS2 ne sont pas exploitées. Vous vous en doutez bien. Mais sérieusement, on s'en fout. Ça ne rame pas. Au niveau des sprites, c'est super bien fait. Donc vous voyez, là, tout un tas de zombies dans ce niveau-là. c'est vraiment la différence par rapport aux 2 premiers Metal Slug. Vous avez des choses différentes. Vous allez voir que justement, quand il vous touche, je vais essayer de ne pas me faire toucher, mais vous verrez au bout d'un moment. Et voilà. Il m'a gerbé dessus et du coup, je me zombifie et je deviens super lent. Regardez. Et là, j'ai un rayon de sang qui décapite tout sur mon passage, qui remplace les bombes. Et sinon, je tire n'importe comment et ce qui fait un petit peu la nouveauté dans ce mode un petit peu zombifié. Donc c'est plutôt sympa. Vous voyez ? Regardez, on va utiliser le jet de sang qui remplace la bombe quand vous êtes dans cet état et vous dégommer tout sur votre passage. Donc ça, c'est stylé. Par contre, vous êtes vachement plus lent, vous tirez n'importe comment. Enfin, c'est sympa. Ce qu'il faut, dans ces cas-là, c'est récupérer une trousse de soins histoire de redevenir normal. Donc oui, comme je vous disais, ce jeu, il n'exploite pas forcément les capacités de la PS, de la PS2. Comme vous l'avez remarqué, forcément, il est sorti de toute façon sur des OGO aussi. Il y a un qui est quand même moins puissant qu'une PS2. Mais il est franchement terrible. Bon, ça ne rame jamais. Graphiquement, moi, franchement, ça me suffit largement un jeu de ce style. c'est de la belle 2D, soigné. Au niveau, tout ce qui est graphisme, vous pouvez constater quand même que c'est très, dans le choix des couleurs et des graphes, la série des Metal Stock, de toute façon, c'est ça. C'est vachement varié. Et au niveau, oui, voilà, choix et couleurs, etc., c'est plutôt, alors attendez, parce que là, je fais n'importe quoi. ça fait très BD, très comics. Et ce n'est pas pour me déplaire, c'est un style quand même assez différent de ce qu'on peut connaître sur des jeux, merde, sur des jeux genre Contra. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. Le choix est super bien fait et c'est carrément stylé, il faut le dire. Le seul petit truc au niveau du level design, c'est assez varié pour ne pas vous ennuyer. Vous allez avoir tout un tas de... On va se le faire, celui-là. Vous allez avoir tout un tas de zones à traverser. Alors, ça va assez varié, comme je vous disais. Donc, ça va de la jungle au marécage, à la ville en ruine. Vous avez un passage où vous êtes dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est que les phases de jeu, comme je vous disais, sont plutôt variées. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez des zombies, des soldats, etc. Vous allez pouvoir conduire différents véhicules type sous-marin, type... Qu'est-ce que vous avez ? type avion, type hélicoptère. Utilisez des mitraillettes, des chars. À un moment, vous êtes dans un module un petit peu volant, dans une petite fusée. Enfin, voilà. Sous-marin également. C'est super varié. C'est justement fait pour ne pas nous ennuyer. Et comme je vous dis, Metal Slug, trois fois plus puissant, trois fois plus varié, c'est... Voilà. Respect, quoi. Respect, parce que, franchement, on ne s'ennuie pas. Moi, je me suis absolument fondu la gueule. Et quand on voit qu'apparemment, les autres épisodes de la série ne sont pas forcément les meilleurs, on se dit que, voilà, ce Metal Slug-là, c'est forcément à peu près ce qui se fait de mieux dans la série Metal Slug. Donc, merci SNK. Merci SNK de nous avoir proposé un titre aussi, aussi juicif, parce que c'est quand même juicif. Moi, franchement, c'est tout à fait le genre de jeu que je kiffe. Hop, alors, on va continuer à avancer. Regardez, c'est de la belle 2D quand même. Mais c'est vrai que ça fait très BD. Ça fait BD et moi, j'adore. C'est un style unique, un style à part que j'adore absolument, quoi. Qui est formidable, tout simplement. Hop là, allez. Au niveau du bestiaire, c'est quand même assez varié. Vous allez avoir tout un tas de choses différentes. Donc, comme vous le disiez, vous avez les soldats classiques, là, du général Morden. Vous avez des zombies dans ce niveau-là, ce qui est assez unique, assez, comment dire, assez nouveau ici. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir des plantes carnivores, des papillons, des crabes, des extraterrestres. Qu'est-ce que vous avez ? Des yétis. Dans le passage, vous êtes dans la montagne. c'est varié, c'est barré, c'est complètement dingue, mais c'est excellent, tout simplement. C'est excellent. Donc, au niveau du... Allez, on va taper directement le deuxième boss. On voyait toujours les boss démesurés, le sprite énorme. Ils sont dix fois plus gros goût, mais c'est sympa. Alors, celui-là, il est plutôt simple. Il suffit simplement d'éviter les bombes qu'il nous envoie. Alors, attendez. Hop. Nous, on va lui envoyer aussi un bon petit nombre de grenades. Dommage qu'elle soit en ombre limitée, mais bon. Allez, je pilonne ma manette. Ça, c'est vraiment... On pilonne, je pilonne la touche carré histoire de... Hop. Et la touche bombe aussi. Mais bon, c'est du plaisir à l'état pur. Voilà. Vous ne prenez pas la tête dans ce genre de jeu. Et c'est ça aussi qui est bon. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime autant les jeux prise de tête avec des scénarios un petit peu poussés à la Metal Gear, enfin voilà, la grosse conspiration, etc. Où il y a une histoire qui prend une place quand même assez importante dans le jeu. C'est quelque chose qui me plaît. Je le revendique, etc. Mais j'assume totalement aussi les bons vieux beat them all, les bons vieux shoot them up avec un semblant de scénario pour nous installer dans une jungle, etc. Où vous devez buter tout le monde. Moi, franchement, ça me suffit. Des fois, le jeu vidéo, c'est ça aussi. C'est s'amuser, pas se prendre la tête. Et en ce qui concerne ce genre de jeu, c'est tout à fait ça. Et moi, c'est pour ça aussi que j'aime. Tout simplement. Allez, on va essayer de se le terminer. Il me mitraille là à fond. Voilà. Bon, on se l'est fait tranquillement. Ah oui, j'avais oublié. Il y avait la deuxième partie. On essaie de se le terminer. Alors lui, normalement, il vous balance des espèces de... Alors, c'est un peu curieux ce qu'il vous balance. Allez, on va récupérer la heavy machine gun. Il vous balance des trucs, des espèces de muret qui viennent directement sur vous. Il vous vise, de toute façon. Voilà. Il faut faire quand même assez attention. Regardez-moi la taille des sprites quand même. C'est fou. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, c'est terrible. J'imagine avoir une Neo-Geo à l'époque où les jeux, le premier, par exemple, Metal Slug est sorti, ça devait être assez énorme. Bien sûr, ce n'est pas réservé à toutes les bourses, mais bon, ça devait être assez énorme d'avoir ça quand on voyait les autres 16-victs à côté. La Neo-Geo était quand même franchement la reine des jeux sur cartouche. C'était un peu la Rolls, mais bon, ce n'était pas donné à tout le monde comme on dit. on voit même le prix que vaut quand même une Neo-Geo à l'heure actuelle, ce n'est quand même pas donné. Ça fait plaisir de retrouver ça aussi sur Play 2. C'est sorti aussi sur Dreamcast, non, c'est sorti sur Xbox, sachant que le premier épisode aussi de Metal Slug est ressorti sur la Saturne et sur la PS1, il me semble. Tout le monde a eu la possibilité de goûter un peu à ce Metal Slug. C'est devenu quand même assez populaire grâce à l'émulation Metal Slug, il ne faut pas l'oublier. On a fini le stage 2 normalement. On a un système de scoring en haut où vous aurez votre high score dans vos statistiques sauvegardé sur le mode arcade. Qu'est-ce que je peux vous décrire ? Vous avez toujours un système de temps comme dans tous les jeux d'arcade. Franchement, vous n'êtes jamais à court de temps. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours rejoindre la partie avec un deuxième joueur en appuyant sur la touche start. C'est plutôt une bonne chose. Vous voyez, il y a une petite phase un peu différente. Vous êtes dans la flotte. C'est sympa. Ça varie. Au niveau des stages, vous en avez 5. Qu'est-ce qu'il va me donner ? Vous en avez 5 différents. De 1 à 4, ça va. Les stages ont une longueur à peu près similaire. Par contre, le stage 5 est absolument interminable. On va dire qu'en temps, il prend au moins 2 à 3 stages normaux. C'est plutôt sympa. Je me disais, mais putain, il ne va jamais finir ce stage-là. Ça prolonge le plaisir parce que vous le voyez. Vous avez stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Après, c'est écrit stage 5, the final stage. Vous êtes un peu déjà dégoûté. Putain, merde, ça fait quoi ? 35 minutes, 45 minutes que je joue. Ça va déjà être fini. Et en fin de compte, ce dernier stage, ils mettent le paquet parce que c'est vraiment le stage le plus long du jeu. Et donc ça, ça fait plaisir. Ils ont bien rallongé aussi grâce à ça. En fait, c'est le bouquet final, on va dire, ce stage-là. En plus, sachant qu'il est super varié, ce dernier stage, au verre, si vous avez l'occasion de faire le jeu, vous allez bien vous fendre la gueule. Alors attendez, détruire tout ça parce que faire un peu le ménage, ça explose dans tous les sens. Franchement, jeu de lumière, etc. super stylé, Sprite, kick-close, transparence, ça gère. Franchement, moi, j'adore. J'adore ce jeu. C'est vraiment du défouloir à toute épreuve. C'est la possibilité de prendre d'autres embranchements que l'embranchement initial prévu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait partie vraiment des nouveautés puis ça vous change un petit peu le truc. Par exemple, au début du jeu, j'avais une possibilité de prendre un véhicule pour aller directement sous l'eau, ce que je n'ai pas fait. Mais bon, voilà, c'était histoire de vous expliquer un petit peu que vous avez la possibilité de prendre d'autres embranchements. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Attention, hop, collision, voilà, lancez les grenades. Go, 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 go. Alors attention là parce que le masque de collision est assez serré quand même. Donc il y a des petits relances sous Zemup à l'ancienne aussi. C'est ça qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai constaté en tout cas aucun ralentissement dans le jeu. C'est vrai que ce serait malheureux mais voilà, je le dis quand même parce que ça aurait pu être possible aussi. Et voilà, je le dis, je n'ai constaté aucun ralentissement dans le jeu. Donc respect, enfin bien quoi, super, super. Le plaisir, merde, le plaisir à l'état pur. Allez, on va se le faire avec la tête chercheuse, celui-là. Aïe merde, putain, je vais trop vite, je suis un peu trop bourrin là sur le coup. Bon, on va essayer de terminer où on en est puis après, on va se quitter là-dessus. On ne va pas non plus faire trois heures sur Metal Slug 3. Ce n'est pas trop le but non plus. Je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Juste pour vous, voilà, pour vous résumer, Metal Slug 3, c'est trois fois plus puissant. Même si ça reste court, c'est quand même une bien meilleure durée de vie. Il y a trois fois plus de nouveautés. Il y a trois fois plus d'actions. Enfin, il y a toujours trois fois plus. Franchement, vous voyez, regardez, encore, c'est quelque chose de différent. On n'est pas dépaysé. Ça change constamment. Ça change constamment. Donc ça, ça, c'est excellent et ça ne lasse pas le joueur. Voilà, vous avez une heure pour le...